Aujourd'hui nous recevons dans nos studios, le studio d'Obanage Center, Jos Ben Braheur. Elle est la dernière gagnante de la saison 6 d'Andifaka. Vous pouvez nous parler un peu de vous d'abord, avant de parler justement de la solution avec laquelle vous avez gagné l'émission. D'accord, merci pour l'invitation, merci. Donc, Jos Ben Braheur, je suis ingénieure de formation, diplômée de l'ENIT. J'ai eu une expérience dès que j'ai eu le diplôme des écoles d'ingénieurs privés, donc c'est plutôt enseignement. C'était quelle année ? C'était à partir de 2010 jusqu'à 2014-2014. Donc, j'ai travaillé en Toulouse et en plus en Sousa. Et puis après, j'ai parlé d'un diagramme de la technologie, comme je disais, «hands on », «do it yourself », donc j'ai parlé de ce qu'on a dit en anglais. Et en plus, j'ai eu l'émissioné, j'ai eu l'émissioné dans les Hauts et dans les Hauts, j'ai eu l'émissioné. Donc j'ai eu l'émissioné. J'ai eu le fait que là, pourquoi pas mélanger les deux, donc faire le joindre utile ou à l'agréable. Donc, j'ai eu l'idée de Smart Aqua. En fait, c'est une technologie de pointe, appliquée chez un secteur, les autres secteurs d'aquaculture. On a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas. On a dit qu'il n'y a pas. Justement, vous parlez-nous un peu de la situation de l'aquaculture en Tunisie. D'accord. Donc, avant de commencer par la Tunisie, je veux bien commencer par l'état de l'aquaculture à l'échelle mondiale. Al-Khattab, c'est un secteur très en développement. Il connaît un grand essor de nos jours. Aujourd'hui, il y a un poisson sur deux consommés et un poisson d'élevage. Donc, on trouve que l'aquaculture est une source d'approvisionnement durable puisque les sources naturelles sont en train de s'effizier. Voilà. Donc, l'AFAO, déjà, l'un des objectifs de développement durable, l'objectif 14. Donc, on s'intéresse à tout ce qui est milieu marin ou la vie aquatique. Donc, dans ce cadre de l'aquaculture, c'est une solution qui a prouvé un grand progrès, avec une valeur qui touche 232 billions de dollars. Fitums, ce n'est pas vraiment à l'image de ce progrès, mais il y a le potentiel. Le potentiel est là. Donc, l'aquaculture, elle présente 17% de la production halieutique fitums. L'UUM avec à peu près une soixantaine de projets aquacoles, entre aquaculture marine, aquaculture plutôt algoculture, et l'aquaculture continentale, donc une valeur de marché à peu près 220 000 dinars. Donc, c'est la situation qui tourne. Bien sûr, sur le plan stratégique national, il y avait été deux plans stratégiques de développement d'aquaculture. Les femmes ont des problèmes, ils existent. Donc, les femmes ont des problèmes de production, l'efficacité en termes. Maintenant, il y a le fait qu'on a pourquoi pas touché un secteur, qui est à la fois très important et promoteur, et là où il y a des problèmes qu'on doit soulager. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y en a combien de sites d'implantation ? D'accord. Donc, l'aquaculture tunisienne, elle est dominée par l'aquaculture marine. On a à peu près 27 fermes d'aquaculture marine. Elles sont situées ? Elles sont situées aux régions du Sahel, majoritairement à Mestir, Sousa, Mahdiya, Benzalt. Donc, le Sahel, c'est pas là. Et en plus, on a choisi le secteur d'algoculture, qui est aussi en développement. On a fait des initiatives, des investissements, on encourage à investir là-dessus. Donc, les hommes, ils sont concernés par le projet SMATA. D'accord, en fait. Là où il y a le besoin de contrôler la qualité d'eau, on a en fait le besoin d'utiliser une solution type SMATA. D'accord. Donc, je ne sais pas si on a déjà pensé que le poisson élevé, le poisson plutôt consommé, la qualité de ce poisson-là, elle dépend fortement de la qualité d'eau là où il a été élevé. Donc, Benzalt, les professionnels d'aquaculture, leur grand souci est d'assurer une très bonne qualité pour assurer la bonne qualité d'élevage. Donc, aujourd'hui, c'est l'achat d'une manière générale. Nous avons des fermes qui ont déjà investi, ou des systèmes de suivi, les humains onéreux, ou qu'ils ont coûté maintenant. Parce que c'est importé. Oui, c'est de l'ancienne technologie filaire et tout. Donc, déjà un de mes chèques, il y avait déjà des problèmes. Sinon, l'aquaculture, c'est pas une industrie. Donc, c'est à petite échelle des petits investisseurs, sinon des moyens d'investisseurs. Kif, kif, c'est pas, je ne généralise pas. Donc, le bon souci est d'assurer une très bonne qualité d'eau. Elle est l'achat d'nerre et l'hélium, la qualité d'eau, elle est suivie d'une manière artisanale et manuelle. Ce qui les oblige à se déplacer sur site. Ou surtout, par exemple, là où elle a congé, où elle a des vacances et tout. Donc, on est toujours obligé d'assurer quelqu'un qui va faire le suivi. Donc, ça dépend du type d'élevage. La fréquence, elle varie. Donc, l'ajout qu'on a chaque demi-heure, jusqu'à une heure, jusqu'à tous les jours. Donc, ça dépend du type. Alors, on a, pourquoi pas, pensé à automatiser et à gérer la ferme d'aquaculture à distance et en temps réel. Là où on est, on peut faire ce suivi d'une manière automatique plutôt. Donc, l'impact de cette solution, c'est que déjà, ça devient en temps réel. Donc, on aura une base de données complète. En plus, à distance, on peut le contrôler. En plus, on a une plateforme Smart Aqua. Là, elle est accessible web ou à la mobile. Là, on peut superviser et voir en temps réel des histogrammes. On peut afficher un peu les données. Est-ce qu'on peut intervenir en cas de problème ? Oui, effectivement. Donc, là où il y a des dépassements de seuil, on est alerté en temps réel. Il y a déjà quand on n'est pas présent. Donc, il y aura des problèmes, des catastrophes, des risques de mortalité massive. Donc, voilà, le premier objectif, c'est de collecter les données. Mais notre deuxième objectif, par la suite, c'est de valoriser ces données-là à travers l'intelligence artificielle. Donc, on est en train de travailler un peu sur des algorithmes qui peuvent, par la suite, donner des armes de décision pour les inconcuteurs. Donc, on peut vous dire, on peut vous conseiller de faire ça, de donner ça, donc de faire des bonnes décisions au bon moment. Voilà. Donc, ça, c'est le grand objectif. Sinon aussi, on a un autre point là où on peut être efficace. C'est que la quantité d'aliments à donner, elle est dépendante aussi de la qualité d'eau et des paramètres. Elle est calculée en se basant sur ces paramètres-là. Donc, on peut même optimiser la fréquence et la quantité d'aliments qu'on va donner. Là, en se basant sur des articles et des études scientifiques de qualité, on peut dire qu'un tel suivi, il peut booster la production à 40% et diminuer les coûts de production à 20%. Donc là, c'est l'impact de SmartTac. Est-ce qu'on peut conclure par là qu'avec votre solution, on peut non seulement augmenter la production des fermes qui existent aujourd'hui, mais en créer d'autres ? Oui, certainement. Si on va remarquer que là où la production va augmenter, donc ça va être encourageant pour d'autres pour investir et pour améliorer la production, pourquoi pas sur le plan national. D'accord. Alors, justement, sur votre business plan, vous vous êtes fixé les objectifs, bien sûr, financés, etc. Est-ce que vous avez trouvé le financement nécessaire ? Oui, en fait, le départ, c'était avec Andi Fekra. En fait, le départ, c'était avec un autre concours qui est le Green Tic, organisé en octobre 2018 par l'APIA. Donc, on a pu accrocher le deuxième prix de ce concours. On a eu déjà 7 000 dinars comme prix. Et le deuxième concours, en effet, on était finaliste. Donc, on a eu aussi 20 000 dinars comme prix. Mais bon, avec un coût total qu'on estime à l'ordre de 200 000 dinars, on a toujours besoin d'investissements. On a besoin d'investisseurs. Et en plus, on voulait bien des investisseurs peut-être qui peuvent être du domaine. Donc, ils maîtrisent le côté technique d'aquaculture. Et pourquoi pas donc collaborer pour pouvoir faire un projet plus potentiel et qui aura de l'impact sur le plan national, j'espère, Charles. Donc, voilà, nous avons besoin d'investisseurs et de suivis, de coaching aussi. On cherche à être incubés, des accélérateurs. Donc, on va travailler sur ces objectifs pour le moment pour pouvoir mener à bien le projet ce matin, Charles. Donc, alors, pour finir, votre appel s'adresse aux banques, mais aussi vous investissez privés et autres, individuels. En fait, oui, oui, en fait, on veut bien, on veut bien, donc encourager ce Maltaqua. On veut bien assurer une aquaculture durable, responsable. On veut bien aussi préserver nos ressources adiotiques. Donc, nous avons besoin de financement. Nous avons besoin d'investisseurs. Nous avons besoin aussi de coaching. Donc, ceux qui sont intéressés au projet, nous sommes heureux de collaborer avec eux. Et pourquoi pas, donc, assurer un progrès sur l'échelle nationale et internationale, puisqu'on vise aussi la région de Ménin, là où il y a de potentiel surtout. Et toute l'Afrique aussi, puisqu'elle représente 2,5% de la production mondiale en aquaculture. Merci. Merci. Merci.